hello et merci de me rejoindre pour cette petite séance dédiée à la souplesse ce coup-ci de tes hanches cette séance ça va être une opportunité pour toi de venir travailler sur l'art le relâchement et la souplesse du piriforme c'est le muscle qui se trouve ici sur le côté de ta fesse on vient se mettre dans la fameuse position du nighty nighty avec moi tu commences à la connaître sauf que ce coup ci je vais vraiment faire attention à ce que mes jambes forme vraiment deux angles à 90 degrés si quand tu es dans cette position la jambe arrière ça te crampe ici là sur le côté de la fesse c'est normal ça fait longtemps que ta jambe n'a pas été dans cette position ça peut le faire c'est tout à fait normal pareil si ça tire au niveau du genou ce que je te conseille de faire c'est soit caler un coussin sous tes fesses ici soit caler un coussin sous ton genou peut-être même les deux essaye de manière à ce que tu puisses être confortable parce qu'on va passer du temps dans cette position plus tu vas passer de temps dans cette position plus tu vas donner à tes hanches à ton cerveau l'information de se relâcher de se détendre et tu vas gagner en amplitude de mouvement moi j'ai passé plus d'un an à pratiquer cette position de manière journalière et en fait ce que je faisais pour pouvoir avoir du volume d'entraînement dans cette position c'est que je regardais la télé dans cette position hop je regardais la télé dès que j'en avais marre hop je changeais de côté à chaque épisode j'ai regardé la série scrubs si je ne me trompe pas c'est des séries qui font des épisodes d'à peu près 20 minutes donc je faisais 20 minutes dans cette position 20 minutes dans l'autre donc voilà je te donne cette petite astuce mais en tout cas si aujourd'hui elle est inconfortable c'est pas grave tu peux améliorer ton confort en mettant un coussin sous ton genou ou sous ta fesse nous ce qui vous ce qui va nous intéresser aujourd'hui ça va être on va aller s'intéresser vers dans cette direction on va venir se pencher vers l'avant et ensuite on va maintenir l'étirement donc dans un premier temps ce que je vais t'inviter à faire c'est à venir explorer est ce que je peux poser mes mains devant mon mollet ok est ce que je peux poser mes mains à près de mon genou est ce que je peux poser mes mains devant mon genou est ce que je peux poser mes mains un peu plus loin si ici tu sens que ça tire déjà on est à 7 8 sur 10 d'étirements ici là sous ta fesse sous ta cuisse d'accord eh ben on s'arrête là et tu viens passer un peu de temps ici si tu sens que tu peux continuer bat avance jusqu'à trouver ta limite et ensuite on va passer un peu de temps dans ta limite allez on va se redresser ce que je te propose c'est qu'on fasse quelques allers-retours une dizaine d'allers-retours histoire de trouver le spot précis où tu sens que l'étirement de challenge mais qu'en même temps tu peux le tenir suffisamment longtemps et ensuite on va passer du temps dedans donc je viens je pose mes mains devant j'avance dès que j'ai trouvé le spot qui m'intéresse hop je vais rester dans cette position j'ai inspiré profondément par le nez et je vais expiré par la bouche quand j'inspire je sens qu'il ya de la tension qui se crée dans mon abdomen dans mes hanches dans ma poitrine et quand j'expire et ben je sens que je me détends que ça se relâche limite je peux encore avancer un petit peu plus profondément dans l'étirement à chaque fois que j'expire à chaque fois que j'expire pardon je me dis je me relâche je donne l'ordre à mon cerveau à mon corps de se relâcher je profite de ce petit moment pour te parler d'un truc qui va sûrement intéresser si tu aimes la routine que tu es en train de faire et que tu aimerais avoir accès à toutes mes routines pour gagner en force doubler ta souplesse et soulager tes douleurs articulaires en 15 minutes par jour alors appui sur le lien dans la description sous cette vidéo pour découvrir le dejo de la mobilité allez on reprend allez encore quelques secondes là je vais t'inviter à reprendre appui sur tes mains et à revenir en position de départ tout doucement tout doucement on va venir se mettre au milieu on va tendre les jambes on va se relâcher un petit peu avant de passer à l'autre côté ce que j'aimerais surtout que tu comprennes à travers cette vidéo c'est la logique qui se cache dans cet étirement le but c'est de venir faire des allers-retours pour stimuler le muscle stimuler le nerf et quand j'ai trouvé le point qui m'intéresse eh ben je passe du temps là on y passe 20 30 secondes mais si tu veux y passer deux minutes trois minutes cinq minutes sens toi libre d'explorer parce que tu ne peux pas te faire mal tu peux pas tu peux pas mal faire si à partir du moment où tu respectes la douleur si tu respectes l'information que ton corps est envoie c'est à dire que si je suis ici je suis en train de trembler ma respiration à s'accélère je suis en train de c'est une lutte de tous les instants pour rester dans cette position c'est certainement que je suis pas au bon endroit par contre si au lieu d'être là je suis juste là là et là c'est plus supportable je sens que je peux passer du temps dans cette position ça me challenge mais c'est pas c'est pas c'est pas horrible à maintenir eh ben ça veut dire que je suis dans le sweet spot dans le point précis où je dois travailler et tu verras que séance après séance aller-retour après aller-retour semaine après semaine tu vas naturellement pouvoir avancer sur ta jambe le but de cet exercice c'est de retrouver les amplitudes normales que tes hanches ont eu à la naissance on n'est peut-être pas tous égaux au niveau du bassin on n'a pas tous la même constitution au niveau des eaux par contre il ya des amplitudes qui sont naturelles et des amplitudes qui sont restreintes à cause de notre mode de vie l'objectif c'est de retrouver tes amplitudes naturelles avec cet objectif avec cette avec cet exercice je me mets en place je fais mon petit test je passe hop je reviens je ravance je regarde je peux aller un peu plus loin ok je reviens je repasse encore un peu plus loin non ça passe pas si ok et ensuite on y va je trouve un endroit et j'y reste j'inspire par le nez j'expire par la bouche quand je sens que ça se détend et que ça m'autorise d'aller un petit peu plus loin et ben je m'autorise à y aller la souplesse c'est pas un sprint c'est une course de fond il vaut mieux faire cinq minutes de souplesse tous les jours que une heure une fois par semaine la marge de progression sera beaucoup plus importante en faisant cinq minutes tous les jours que une heure par semaine et ce genre de petit exercice vraiment si tu regardes attentivement dans ta vie tu vas pouvoir le caler facilement à chaque fois que tu regardes la télé ou si tu as un ordinateur portable quand tu travailles si tu as une table basse à la maison même moi j'avais pas de table basse et je mettais l'ordinateur sur le sol et je travaillais comme ça tu peux facilement le faire au moins cinq minutes par jour donc cette vidéo elle est là pour te présenter le mouvement maintenant ça va être à toi de l'expérimenter je t'invite à te redresser de l'expérimenter le plus souvent possible tu peux même le faire avant une séance de sport par exemple ou à la fin d'une séance de sport pour te relâcher pour te détendre l'idée c'est que cette semaine et ben tu t'autorise à l'expérimenter et puis si tu sens que c'est bénéfique pour toi si tu sens que c'est intéressant et ben pourquoi pas l'incrémenter dans ta routine quotidienne et surtout je t'invite à me faire le retour par mail tu m'envoies un petit message si tu penses que cet exercice peut t'aider si tu penses qu'il t'a aidé et si tu as eu des résultats intéressants et ben n'hésite pas à les partager aussi avec la communauté envoie moi une vidéo envoie moi une photo et ça sera avec grand plaisir que je partagerai tes progrès avec la communauté je te remercie je te souhaite une excellente journée ça va les cas ciao tu as aimé cette routine de mobilité appui sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir trois nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail à très vite